Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Téléset et surtout à ce magazine, le journal de la rédaction. Ce soir, nous allons analyser des questions d'actualité. Aujourd'hui, tout le monde le sait. On a donné presque le dos à Kampala. Les regards sont tournés vers le dialogue national voulu par toutes les forces politiques et toutes les forces vives de la nation. Quel en sera le format ? C'est la grande question de l'heure. Nous allons également parler du 16 février. Cette date nous rappelle le massacre des chrétiens qui a eu lieu le 16 février 1992. Et là, les chrétiens étaient descendus dans la rue pour demander l'ouverture, la réouverture bien sûr, de la Conférence nationale souveraine. Et cette date a toujours été considérée comme un moment où les chrétiens ou les Congolais se souviennent des efforts que les Congolais ont menés pour pouvoir avoir la démocratie dans ce pays. Et nous allons également parler de ces paradoxes entre les satisfaits du gouvernement avec la situation sociale du pays qui ne cesse de s'enfoncer. En tout cas, les gens ne vivent plus bien selon des études et selon des enquêtes que plusieurs rédactions mènent depuis un certain moment à travers notre pays. Voici les trois sujets qui font le menu de cette émission qui reçoit pour vous ce soir Fidèle Moussango du journal Les Phares. Bonsoir Fidèle. Bonsoir Charlie. À côté des fidèles, nous avons Rombo Tabat du journal Observateur. Bonsoir Rombo. Bonsoir Charlie. Et bienvenue Marie Bakoumania du groupe de presse Le Potentiel. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Charlie. Vous allez le remarquer, le quatrième invité, c'est notre confrère Joachim Diana du journal La Colombe qui a toujours occupé la chaise que nous avons laissée vide à côté là-bas. Aujourd'hui, il est incarcéré à la prison centrale de Makala. Nous allons essayer de revenir là-dessus. Et cette chaise-là, nous avons décidé de la laisser vide jusqu'au moment où il sera libéré. Bonsoir à vous tous d'abord et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue, commençons avec vous. Le dialogue national, si tout le monde le souhaite, mais apparemment les gens butent devant quel en sera le format, qu'est-ce qu'on va discuter autour de ce dialogue. Et les pré-consultations ont commencé d'abord avec Beauchat. Aujourd'hui, c'est le président de l'Assemblée nationale qui est secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minako, qui rencontre la formation politique du pays. Comment vous analysez tout ce qui s'est fait actuellement ? Charlie, lorsque le président de la République avait annoncé la tenue en tout début d'année du dialogue national sans condition. Moi, j'avais applaudi, vous vous souviendrez, et j'avais dit que le président de la République a pris la bonne direction, a pris la bonne décision. Finalement, je me rends compte que le mois de janvier s'est terminé. On est au mois de février, qui a pratiquement dépassé la moitié du mois de février. On va carrément vers la fin, on va entamer la fin du premier trimestre 2013 sans que ce dialogue ne puisse prendre plus que forme. Evariste Beauchat, le secrétaire général du PPRD, a pris le devant. Il a eu des concertations informelles avec ses partenaires des autres partis politiques de la majorité. Devant caméra, il a été blâmé. Tout le monde est monté au crinot. Moi, de mon côté, je dis, Evariste Beauchat a plutôt permis à ce que l'on puisse finalement parler de ses dialogues. Alors, s'il est vrai que le président de la République avait annoncé le dialogue et que, peut-être dans sa conception des choses, le dialogue n'allait pas se tenir, il l'a seulement annoncé, je pense qu'il est temps pour le moment de se réveiller réellement. D'autant plus que, de se réveiller réellement pour le chef de l'État qui a pris l'initiative, c'est de mettre en place une structure par ordonnance présidentielle qui matérielle, réalise ne plus que cette volonté d'aller au dialogue. Et il faut désigner nécessairement ne plus qu'un comité préparatoire pour identifier ne plus que la salle où se tiendra le dialogue. Je pense que c'est à ce niveau-là. Et là, le président de la République doit se départir. Il ne doit pas se dire, j'organise le dialogue comme autorité morale de la majorité et les autres n'ont qu'à venir sans condition. Non, il organise le dialogue comme le garant des fonctionnements des institutions de la République. C'est-à-dire, l'institution présente la République. Et là, il n'a pas de couleur politique. Il doit savoir fédérer tout le monde, il doit mettre l'opposition, la société civile. Et dans les comités préparatoires, il est intéressant, il serait indiqué qu'il prenne des experts, des indépendants, des notoirements indépendants, des gens qui ont pignon sur rue, qui ont une certaine notoriété et une certaine indépendance avérée pour que les choses puissent marcher convenablement. Parce que si déjà on plombe l'organisation, la suite ne sera pas intéressante. Alors, Rombaud, beaucoup de gens redoutent une sorte de cacophonie dans ce dialogue. Déjà, le langage de source s'installe comme du reste. C'est toujours le cas quand les Congolais se retrouvent pour parler pouvoir. Aujourd'hui, il y en a qui disent qu'il faut aller dialoguer à l'extérieur du pays avec un médiateur indépendant. Il y en a qui disent non, il faut le faire ici, mais il faut réduire le cadre. Et certains partis politiques sont allés au pré-consultation, sans en avoir au préalable reçu un mandat de leur parti politique. Alors, on part déjà avec un désordre qui risque aussi de nous amener à un échec, apparemment. Oui, effectivement, l'électeur est planté pour l'échec de ces familles. Et alors, parce que vous voyez, Charlie, les combles dans ces pays, c'est que nous nous agissons comme s'il n'y avait vraiment pas d'intellectuels dans ces pays. Donc, on navigue comme ça, à vivre. Vous savez, si d'abord il y a nécessité du dialogue, c'est que quelque part, en commençant par le président de la République lui-même, il est conscient que ça ne va pas dans le pays. Donc, il y a nécessité de raccorder les morceaux. Alors, aujourd'hui, à voir ce qui se passe sur le terrain, mais on est sûr qu'on va tout boire vers un cul de sac. D'abord, quand la majorité et l'opposition ne s'entendent pas. Comment voulez-vous que les mêmes acteurs de la majorité puissent inviter ceux avec qui ils ne s'entendent pas à des concertations pour les inviter ? Je crois que la première chose que le président de la République aurait dû faire, c'est de trouver un médiateur. Alors, cette fois-là, un véritable médiateur neutre pour la République. Mais est-ce que ce médiateur neutre doit être un étranger ? C'est ça le problème ? On ne dit pas qu'il doit être... Non. Ça, c'est minimiser toutes les intelligences qu'il y a dans ce pays, dans le domaine de résolution de conflits, même dans le secteur religieux. Il y a des gens qui peuvent bien, justement, mettre ensemble les Congolais entrer pour parler de leurs questions. Mais si, à la rigueur, il n'y a pas un médiateur congolais qui puisse faire l'unanimité, mais on recourt comme aux autres. Et dernièrement, les Centrafricains sont allés au Gabon. Et là, ça n'a pas pris du temps. Alors, voilà. Mais pourquoi est-ce que pour nous, nous devons vraiment faire des choses comme si nous n'étions pas intelligents dans ce pays ? Je vais revenir à vous, Fidèle. On doit négocier. Alors, on négocie quoi ? Parce que les forces qui sont là, même ceux qui se vont devant le président de l'Assemblée nationale actuellement, chaque parti vient avec son cahier de charges. Il y en a qui disent que les élections étaient mal organisées. Aujourd'hui, ce dialogue, quelle est son opportunité ? Pourquoi on doit l'organiser ? Et qu'est-ce qu'on va dire au cours de ce dialogue, par exemple ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Écoutez, Kabil a un problème sérieux, un problème de légitimité. Et sous le plan national et sous le plan international, alors il cherche une voie de sortie. Et il trouve qu'il faut amadouer ses anciens alliés de l'Est, les Ougandais et les Rwandais, à travers le M23. D'où il a fait cette affaire de négociation à Kampala. Tout le monde a crié ici. Vous allez négocier chez le bourreau. Ils s'en foutent. Michel a d'abord à calmer ses anciens alliés de l'Est. Maintenant, comment maintenant introduire le M23 dans les institutions de la République ? Il connaît les classes politiques comme on l'est, ce sont des besogneux, des gens qui aiment l'argent. Alors, il lance un appât et vous avez dit comment tout le monde est tombé là-dessus. Celui-ci dit non, dialogue, pas au Congo. L'autre dit non, n'importe où, mais format réduit. Ça veut dire qu'ils sont d'accord. Maintenant, ils vont dialoguer avec qui ? Pour dire quoi ? Parce que s'il conteste la légitimité de Kabila pour dire qu'il a triché aux élections, alors ce n'est pas Kabila qui va manger le dialogue. Il est l'objet des contestations. Donc, il faut un juge qui est au-dessus de la mêlée qui n'est pas congolais. Mais le président de l'Assemblée nationale Aminako a dit que le pomme de légitimité ne s'épose pas. Le pomme sait que le président veut assurer la cohésion nationale à travers l'implication de toutes les forces vives du pays dans la bonne marche. Vous voulez que Mouna fous aussi la branche sur laquelle il est assis ? Lui aussi député nommé par Ngoï Moulunda. Il ne peut pas se dire que le président n'a pas été élu. Il est cohérent avec lui-même. Il est cohérent. C'est Kabila qui dit comment introduire. Ça veut dire, oh, écoutez, moi, j'ai traduit bien les sentiments populaires. Pour 95% des Congolais, ces élections, ce n'est pas ce que c'est. Et même les Rwandais, les Ougandais le disent. Chaque fois qu'on les accueille, lui, d'ailleurs, d'ailleurs, ça, c'est pas notre problème à nous. Mais ils disent, c'est que tout le monde connaît ici. C'est que nous, nous savons, et c'est qu'ils savent. Les Minak, tout le monde, Laurent et José Kabila, tous savent qu'ils n'ont pas gagné aux élections. Ils savent. Ils ont triché. La preuve, ils ont désolé Ngoï Moulunda. Pourquoi ils désolé ? Parce qu'ils savent que Ngoï Moulunda a organisé des mauvaises élections et il est ennu, il faut les chers, il ne faut chasser. Alors maintenant, ils savent que toute la classe politique est l'opposition. C'est des besogneux. Ils ont tous, on l'a renseigné, ils n'ont pas, ils sont tous sautés là-dessus. Ils sont du défense qui a dit, on ne doit pas là-bas. Pour eux, nous avons eu les élections, c'est notre légitimité et ne pas négociable. Elles s'imposent et réoblissent. C'est ça le point. Alors Kabila va profiter dès que vous acceptez les principes, vous y allez. Toujours, c'est lui qui donne à manger, c'est lui qui va payer les frais, on va payer les perdientes. On en a vu si il y a quand même pas là, les gens se sont jamais ici. On apprend qu'on devait 35 000 dollars. C'est qu'il y a de l'argent. Qui a donné ça, c'est Kabila ? Après, nous avons appris, c'est un Américain. Le FAR a dénoncé que c'est un homme d'affaires américain qui a donné de l'argent. Et si on n'a pas dénoncé, nous avons dénoncé que c'est un homme d'affaires américain qui a donné des milliards de dollars. Et si on dit, c'est comment ? Pour financer le péridien des N23 et des Congolais, les gens ont touché 35 000, 45 000 dollars. Les autres ont appris qu'il y a de l'argent. Allez, il faut aller les bouffer aussi. Alors, une façon de faire entre les N23, en disant, bon, nous allons récupérer quel qu'il soit, disant, opposant, gauche à droite, par-ci, par-là, on fait un gouvernement. L'UDP se peut dormir. Nous, on avance. On bouffe. Voilà, c'est le Kabila. C'est ça, ce dialogue-là, on n'a pas de savoir. Ils ne vont pas régler le problème fondamental du pays. C'est la même manière que Mobutu jonglait entre 1990 avec conférence conditionnelle, conférence nationale. Il jonglait. Il a même mis affaire à des profs d'université, donc presque tous sont morts, qui ont voulu dire que la conférence nationale était la conférence positionnelle. Vous vous rendez compte ? Tout ça parce qu'il y avait l'argent. Et j'ai mis un peu la blague à la RTNC, là. C'était sur le milieu de Sélé avec des cartons d'argent dans leur voiture. Ils sont allés à la RTNC pour défendre cette histoire, là-bas. Au moment, ils étaient au studio. Les voitures étaient dégonflées. On a ouvert le coffre. On est parti avec les cartons d'argent. Dès qu'ils allaient, une voiture dégonflée, pas d'argent, mais c'était le deuil. C'était le deuil. C'est comme un confrère qui avait touché son coupage. Il a pris le coupage des autres caméramènes et compagnies. Il a mis ça dans les chaussettes. Alors, quand ils donnaient le journal en direct, les caméramènes le lampaient, ils ont vidé les chaussettes. Et ils se retrouvaient à la fête du journal sans fric. Merci, merci, merci. Alors, bienvenue rapidement, le dialogue. Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui besoin d'avoir un dialogue dans le format tel que les gens le présentent aujourd'hui ? Il y a besoin, il y a nécessité d'avoir un dialogue. Et puis, le dialogue dans une classe politique doit être permanent. Quelque chose de permanent. Je pense que… Dialogue ou négociation ? Il y en a qui parlent de dialogue inclusif et tout ça. Moi, je pense qu'il faut parler de concertation. Une classe politique qui ne se concerte pas, qui ne se parle pas, on ne voit qu'ici en RDC. Ici, pour qu'on vous prenne au sérieux, il faut prendre les armes. Je pense que si on pouvait déjà détendre l'atmosphère à travers des échanges entre opérateurs politiques, on résoudrait énormément de problèmes. Et moi, je suis, j'ai souscrit totalement à un dialogue tel que l'avait proposé le chef de l'État, dans le format que le chef de l'État l'avait proposé le 31 décembre. Et moi, j'invite le chef de l'État instantanément à rester dans ce schéma-là, qui ne suivent pas les faucons de tous bords de l'opposition et de la majorité qui voudraient le conduire à un schéma de partage équitable et équilibré du pouvoir. Moi, je pense qu'on doit avoir ce dialogue pour parler des problèmes du Congo, pour parler de la gouvernance. Mais il se pose un problème quand on parle de la gouvernance. Et comme c'est le président et son gouvernement et sa majorité qui gouvernent le pays, ils sont en quelque sorte remis en cause dans leur manière de gérer le pays. Ils seront obligés d'écouter ce que diraient les autres, d'écouter les revendications de la société civile, de la diaspora, de l'opposition, pour que la gouvernance change. Ce ne sont pas des revendications pour que les individus changent. Non ! Pour qu'on puisse changer la manière de gouverner le pays. Et moi, je pense que pour ça, tout Congolais censé, tout Congolais qui a un brin de patriotisme doit devoir souscrire à cette démarche et inviter à ce que l'on puisse recadrer la démarche telle qu'initiée par les chefs de l'État. Voilà. Rombaudialogue, oui. Dans quel format ? Personne ne sait. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens couvrent beaucoup plus pour, comme disait le vieux Moussango ici, pour avoir le perdième ou alors, dès que demain, s'il y a un gouvernement d'union nationale, chercher à remplacer ceux qui sont là. Est-ce qu'en faisant cela, vous voyez vraiment les hommes politiques, on peut éteindre ça à la société civile, aux églises, aller se concerter quelque part, même à travers le pays, et revenir résoudre la crise qui, l'attente actuelle au pays ? Oui, c'est ça le problème fondamental, au lieu de me redire, peut-être nous en parlerons au point suivant. Si le pays était réellement démocratique, en principe, après le 28 novembre, après les élections, on ne parlerait plus des concertations maintenant. Ceux qui avaient gagné les élections, seraient là en train de diriger le pays jusqu'à 2016. Mais ils dirigent le pays. Mais justement, mais justement, c'est pourquoi je dis que si aujourd'hui on parle du dialogue, c'est que réellement le pays n'est pas démocratique. Alors maintenant, comme vous l'avez dit, mais qu'est-ce que les gens ont derrière la tête lorsqu'ils parlent aujourd'hui du dialogue ? Sont-ils sincères dans ce qu'ils disent ? Est-ce que ce qu'ils disent sort du fond de leur cœur ? Est-ce que justement ce n'est pas pour aller là-bas avec l'intention de se partager les poches et ne pas s'occuper des vrais problèmes du pays ? C'est ça le problème fondamental. Est-ce qu'il y a la sincérité ? Parce que si aujourd'hui, avoir les choses telles qu'elles se passent, il y en a qui parlaient des concertations, il y en a qui parlaient des dialogues. Mais il n'y a pas longtemps ici, avec le M23, on ne peut pas dialoguer, on ne peut pas parler avec les bandits. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes ? Alors là-bas, ça a capoté. On veut revenir sur les dialogues nationaux. Mais le problème ici, c'est la sincérité. Il faut qu'ils disent réellement qu'est-ce qu'ils veulent dire lors de ces dialogues. Très bien, Rombo. Fidel, je comprends qu'il y a beaucoup d'opportunistes aussi dans cette histoire-là. Tout le monde, comme à l'époque-là, on crée son parti politique, on va adhérer à la majorité présidentielle avec espoir de devenir super-mandataire public et tout ça. Et c'est à peu près le chemin que nous avons en face. Mais il y a des gens qui disent que c'est possible, par exemple, pour le chef de l'État de décanter la situation actuelle à travers certains gestes qu'il peut opposer. Est-ce que vous êtes d'avis avec ce genre-là ? Écoute, si au potentiel, on veut créer une équipe de football. Moi, quand j'étais petit au quartier, on disait, ah, bienvenue, c'est l'extérieur gauche. Il faut qu'ils jouent. Et quand on fait une sélection, bienvenue ne peut pas manquer. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, on va aller chercher et on lui dit, demain, nous, on joue au football contre l'équipe du quartier. Ah, tu dois être là. Et on avait dit, maman, on doit jouer demain. Les mamans savent qu'ils ne peuvent pas envoyer bienvenue. Si les mamans ont envoyé venir, ils auront affaire à nous. On va lasser des cailloux sous la toiture. C'est ce qu'on faisait comme petit. On prend les meilleurs. C'est quand les léopards ont fait la poudre ici, qu'est-ce qu'on faisait ? Mais Vidinic ne connaît que les joueurs de Mazembe, Imana et Vitanglo. Un point, un trait. Et nous avons gagné. Mais maintenant, quand vous voulez prendre les médiocres et les meilleurs, vous avez comme un résultat quoi ? C'est comme aussi, on ne fait pas du bonvé avec du mauvais, de la mauvaise vigne. Alors, ça veut dire que je dis, il doit se dire, monsieur le Congolais, j'accepte. Nous mettons une croix sur ces histoires du novembre, le 28 novembre 2011. Donc, on marche sur la Constitution. Oui, il dit. Non, non. Il reconnaît qu'il n'a pas été élu. Il ne faut pas que, comme Mobutu, qu'il puisse se reconnaître quand il tentait de fouiller. Mobutu le connaissait tout quand il fouillait ici, le 16 mai 1997, quand il a reconnu ça. Alors, il faut qu'il soit, monsieur le Congolais, on commence, on fait une croix, on recommence tout. Qu'est-ce qu'on fait une nouvelle transition ? Et on travaille avec les meilleurs. Quand le WAC a dit « format réduit », c'est plus qu'on n'est pas déjà qu'on va dire « bang, il est quoi, il est quoi ». Tout ça, non, on ne veut pas de ça. On prend les meilleures forces. Pan, pan, pan. Ok. On s'est réunis. On fait un gouvernement. Et on relance le pays. On se dit, on se donne deux ans de transition. On fait des bonnes élections parce que nous avons déjà une certaine souplesse dans l'horation des élections. Et là, on n'appelle pas Ngoï Moulouda ou un autre Congolais. Non. Il ne faut pas chasser Ngoï Moulouda pour un autre. Ngoï Moulouda qui change de nom. On prend des experts internationaux pour avoir des vraies élections. Voilà. Et là, on sortira maintenant le pays de ce coup. En même temps, on envoie des émissaires à travers le monde pour expliquer la superférie des Rouenais et des Rouenais. Très bien. Alors, bienvenue. On va peut-être changer de registre. Voilà. Pendant qu'on est en train d'attendre ce dialogue qui va commencer peut-être d'un moment à l'autre, le pays commémore aujourd'hui. Hier, d'ailleurs, le pays a commémoré hier. Bon, c'est encore aujourd'hui aussi. Ça fait aujourd'hui 21 ans depuis le 16 février 92, j'allais dire. Est-ce qu'aujourd'hui on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces combats-là de chrétiens ? Si aujourd'hui on en est encore à demander le dialogue 21 ans après, c'est que ces gens sont tombés pour rien. Charlie, moi j'étais présent, j'étais dans cette marche, dans une colonne qui venait de la paroisse Saint-Pierre avec le papa Iléo et les autres. Donc j'étais présent, j'étais à cette marche historique pour réclamer la réouverture de la CNS et j'étais encore jeune évidemment. J'ai pris de l'âge aujourd'hui et je me rends compte que fondamentalement rien a changé. Fondamentalement, on est dans le même schéma. Fondamentalement, on a d'un côté des détenteurs du pouvoir qui se cabrent et disent que nous avons le pouvoir, nous l'exerçons, même s'il faut le faire contre la volonté du peuple. Et on a de l'autre côté une population qui demande en fait, qui demande aux dirigeants, écoutez monsieur, lâchez un peu, occupez-vous de notre social, gouvernez le pays convenablement. Voilà, nous sommes devant cette situation. Le problème des Congolais est éminemment social, il est éminemment socio-économique et il est également politique. Et finalement, on se rend compte que les dirigeants d'hier et les dirigeants d'aujourd'hui se comportent de la même manière. J'apprends par exemple qu'à Saint-Joseph, on n'a pas voulu que les gens marchent. Le gouverneur a refusé. Un impressionnant dispositif militaire, le policier a été mis en place pour éviter que les gens marchent. Messieurs, la démocratie, c'est aussi la manifestation. Laissez les gens se manifester. C'est défoulé. On éviterait d'avoir des 1,23. Tout à l'heure, Fidel a dit quelque chose qui est fondamental. Le débat à l'Assemblée nationale, il est tué. Au Parlement, on ne touche, on ne pose pas des vraies questions de la nation. Et quand il y a des débats, on ne touche pas les vrais problèmes. On fait du folklore à l'Assemblée nationale. Depuis que Vital Kamer a quitté l'Assemblée nationale, la qualité des débats à l'Assemblée nationale a sensiblement baissé. Au Congo, au lieu de cumuler des résultats positifs, nous faisons 5 pas en avant, on fait 6 en arrière, voire 7. Avec cet angle-là, on ne peut pas avancer. Et le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, lui qui est aujourd'hui à la tête du pays, il a une grande responsabilité. Et lui qui, en tant qu'autorité morale de la majorité, désigne les animateurs des institutions, donne les différents mots d'ordre pour des votes, ainsi que pour le débat, on doit arrêter, on doit arrêter l'hémorragie, on doit requalifier notre démocratie à travers des débats de qualité. On n'en a pas. Et lorsqu'on n'a pas des débats de qualité, ça crée des frustrations. Ceux qui ne sont pas aux institutions, ils se disent que ces gens sont en train de blaguer, mais il faut rapidement qu'on puisse les évacuer de la scène pour qu'on puisse avoir des choses qui nous permettent d'avoir plus qu'une lisibilité de l'avenir. Je pense que l'heure est venue et ce dialogue doit nous éviter à ce que nous ayons encore d'autres 16 février, d'autres 16 février, parce qu'ici dans ce pays, l'impression qui se dégage c'est que si vous prenez les armes, on vous prend au sérieux. Si vous n'en prenez pas, on ne vous prend pas au sérieux. Voilà, on doit refuser de recourir à la violence, d'ailleurs la constitution interdit ça, mais voilà, nous aujourd'hui 16 février, les gens ont marché calmement, c'est vraiment regrettable que l'on puisse refuser des manifestations à ce sujet, mais l'autorité urbaine, peut-être qu'il y a des informations sur le plan sécurité, elle peut estimer qu'il y a des bonnes raisons pour que des manifestations publiques n'aient pas lieu. Mais aujourd'hui, Rombaud, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces combats, 21 ans après ? Oui, le 16 février, comme bienvenu, moi aussi j'étais dans ma paroisse, je suis parti de ma paroisse Saint-Charles-et-Luanga, de Vandal, où j'ai failli être écrasé au niveau du marché de Bayaka, par le fameux vécu la eau chaude de la garde civile, j'ai failli à ce niveau-là, vraiment laissé ma peau. Bon, mais quoi qu'il advienne, quoi qu'il en soit, je pense que cette date-là doit demeurer l'expression de la volonté d'un peuple qui veut être libre à tout point de vue. Et d'ailleurs, je crois que si vraiment il y avait un débat sérieux dans ce pays, aujourd'hui, hier, 16 février, aurait dû être déjà déclaré journée fériée et pays dans toute l'étendue de ce pays. Par rapport, par exemple, aujourd'hui, avec tous les malheurs que l'AFDEL nous a amenés dans ce pays, le 17 février, le 16 février et le 17 mai, qu'est-ce qui est maintenant symbolique pour la liberté de démocratie ? Pour la démocratie. Charlie, entre nous, soit dit. Mais ça marque, le 17 mai, quand même, une rupture avec un ancien régime. Quel ancien régime ? Vous avez combattu ce régime par des marchés, tout ça, ça n'avait pas marché. Il a fallu qu'un groupe de gens prennent les armes. Le lycée, on ne peut pas encourager les armes. Non, mais si après, voilà, vous, vous, j'allais dire, mais si après, nous nous rendons compte que cette approche-là a été mauvaise par rapport à notre vécu quotidien aujourd'hui, que lui-même, qui fait musée que son âme repose en paix, s'est rendu compte après qu'il a été entouré d'un conglomérat d'aventuriers. Est-ce qu'il faut-il continuer à sublimer cette date-là aujourd'hui par rapport à la date du 16 février ? Voilà un débat entre parenthèses. Je pense que les générations à venir s'attireront un jour. Mais alors, le fait de refuser quand même le marcher. Alors justement, je voulais savoir ici, ce qui fait, là où le bas blesse aujourd'hui, ce qui fait mal au cœur, c'est de constater que certains qui sont aujourd'hui dans le gouvernement ont été les acteurs de cette révolution-là du 16 février, ont réclamé, et ont même marché, et que les mêmes aujourd'hui puissent empêcher les gens de marcher de manière pacifique pour se souvenir de cet élan-là qui a conduit en fait à la démocratisation de ce pays. Que les mêmes aujourd'hui soient des frères, c'est ça qui, là où le bas blesse, et ce qui prouve encore davantage que nous n'avons que des opportunistes, nous n'avons pas des gens qui ont un certain idéal. Alors, Fidèle, le 16 février, on ne revient pas sur ce que ça peut, ce qu'on peut retenir. On sait qu'on a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une force politique qui peut mobiliser comme cette fois-là ? Lui, deux fesses. La seule. Je réponds automatiquement. Vous savez, quand vous allez en Belgique, en France, même en milieu soviétique, le Kremlin, il y a le mausolée de Lévin, de Staline, les Corsons là-bas. Au moins, un peuple a le devoir de mémoire. Charles, s'il vous plaît, s'il vous plaît, tout ce que Fidèle a dit, tout n'est pas très exact. Parce que moi, aujourd'hui, par exemple, la Fidèle, par le temps qui court, est devenu un plus grand qu'on est diviseur des Congolais. Donc, on ne peut pas faire... La Fidèle n'existe plus. Justement, non, parce qu'il a dit tout à l'heure, quel devoir de mémoire, monsieur ? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller en Allemagne et dire qu'on va faire le mausolée pour Hitler. Non. Et là, c'est donné une possibilité aux gens. Mais si, c'est ça. Alors, pourquoi on fête le 17 mai ? Non, mais c'est ce que j'ai dit. Moi, je dis, aujourd'hui, par rapport à notre mémoire commune, le 17 mai ne doit pas être faite. Parce que ça a divisé les Congolais. Et je crois qu'il faut dissocier l'action personnelle de Fidèle, M. Kabila, de la Fidèle. Très bien. Non, mais, attends, s'il vous plaît. C'est lui qui était quand même à la tête de... Si, si, si. Mais il avait oublié qu'il y avait déjà... Il y avait des agendas cachés. Il y avait des agendas cachés de ce partenaire, de cet allié. Mais on ne peut pas sublimer l'action de la Fidèle dans ce pays. Merci. Bienvenue. Nous allons parler maintenant du gouvernement. Le gouvernement, à travers une conférence de presse, le premier ministre qui revient d'un voyage aux États-Unis, annonce qu'il a négocié. Il a eu des contacts au plus haut niveau, d'abord aux Nations Unies et puis avec les institutions de Bretton Woods. Tout le monde, pour rappel, sait que nous avons eu des problèmes avec le Fonds monétaire international.com. Le programme économique du gouvernement a été suspendu. Et le premier ministre rassure que cette fois-ci, au regard des indicateurs beaucoup plus... qui sont plus ou moins ouverts actuellement, la collaboration ou la coopération va reprendre incessamment. Mais il y a des gens qui disent, mais comment amener cette embellie que l'on constate sur le plan du cadre macroéconomique, cette maîtrise avec la situation du Congolais moyen qui ne cesse d'empirer ? Bon, Charlie, j'aimerais quand même placer un tout petit mot par rapport à l'absence de notre confrère Diana, notre contradicteur de chaque jour, pour dire que ce qui s'est passé le 16 février, c'est aussi des frustrations pareilles. Diana qui est emprisonnée, qui n'a pas été bien défendue, un juge a pris la décision de l'envoyer à Makala parce qu'il y a eu des pressions politiques, parce qu'il y a eu ceci, parce qu'il y a eu cela. C'est démontré par A plus B que la justice dans notre pays a encore des réformes au niveau de la justice, doivent se poursuivre, des réformes sérieuses. Très bien. Des réformes sérieuses. Et quand j'apprends également qu'il y a des compatriotes qui estiment que Diana en prison, on doit lui régler quelques comptes parce qu'il s'y trouve, je me pose la question, je me dis, tiens, est-ce que les amis d'hier de Diana ne l'ont pas envoyé là-bas pour qu'un jour on ne parle plus de Diana ? Et je crois que cette manière de vouloir taire la liberté, brimer la liberté d'expression nous interpelle et on ressent autour de cette table l'absence de Diana. Merci. Attendez, attendez, attendez qu'il finisse. Oui, allez-y. Je viens vers vous. Alors je prends directement la question de la visite du Premier ministre Matata Pogno aux États-Unis où il a été voir le Fonds monétaire international, le secrétaire général des Nations Unies. Je commence par le Fonds monétaire international. Au niveau des institutions de Bretton Woods, il y a des choses, notamment des correspondances. Ça ne se traite pas toujours de vivre comme ça. Diplomatiquement, on passe devant les écrans de télévision et les caméras de télévision et on raconte sa vie. Le vrai problème avec le FMI, c'est que nous ne sommes plus en programme formel avec cette institution de Bretton Woods. Ça a plusieurs conséquences. Le Premier ministre nous a dit que bientôt il y aura un nouveau départ. Par nouveau départ, il faut entendre quoi ? Faut-il entendre par là que le FMI va commencer à nous redonner des facilités, notamment des appuis comme c'était auparavant, ou c'est seulement, comme je l'ai lu dans les médias, on aura un programme autonome qui ne va pas bénéficier de l'appui du Fonds monétaire international et dire aux Congolais que voilà, j'ai été aux États-Unis, j'ai été voir le FMI et tout va bien maintenant. Moi, j'aurais voulu que le Premier ministre ramène dans ses valises une correspondance du FMI qui dit, mais chez la République démocratique du Congo, nous reprenons notre programme de manière formelle. Le Premier ministre ne nous l'a pas apporté. Le Premier ministre nous a apporté des discours qui, à mon sens, les discréditent plus qu'un crédit de beaucoup de confiance de la part de la population. Merci. Alors, Rombaud, vous avez la parole. Vous avez d'ailleurs dit ça avant ici. Alors que le gouvernement est satisfait de son action, la population, apparemment, la situation ne cesse de s'enfoncer. Comment on peut expliquer ce paradoxe ? Vous permettez que rapidement je revienne sur le cas de Diana parce qu'il y a des gens qui ont continué à douter qu'est-ce que Diana est réellement à Makala ? Lui qui défend si bien le pouvoir en place. Je voudrais confirmer qu'effectivement Diana est à Makala. Je l'ai vu. Et si Diana est aujourd'hui à Makala, c'est parce qu'entre autres, il n'a pas eu l'argent ces jours-là. Parce que les gens qui sont allés le cueillir dans son bureau, ce qui a paru comme un enlèvement, lui ont demandé combien il avait sur place pour qu'il les remette et qu'il y ait à leur tour à faire un rapport suivant lequel ils ne l'ont pas trouvé dans son bureau. Donc voilà l'image de notre système judiciaire un peu comme dans tous les secteurs de la vie nationale. Allez-y maintenant. Maintenant pour revenir à ce qui se passe dans notre pays, moi je voudrais ne pas parler en l'air. J'ai ici devant moi, vous voyez, le World Bank, Banque mondiale, un rapport de la Banque mondiale, les ressources minaires de la RDC, bénédiction et malédiction. Et dans la présentation du document, on dit que les pays dont la RDC détiennent des ressources minières considérables. Deuxième réserve du coût vrai du monde. Un quart des réserves mondiales d'or. Quatre cinquièmes de la production mondiale du coltan. Alors malheureusement, les réserves minières seraient estimées à 34 000 milliards de dollars américains. Mais, contraste un revenu par habitant des 190 dollars américains en 2011. Contre 325 dollars américains en 1960. Un taux de pauvreté de 71%. 14% des pauvres mondiales du continent. La RDC. La RDC classée 187ème sur 187 pays en termes d'indices de développement humain. Donc voilà le tableau que représente notre pays aujourd'hui. Alors je me demande qu'il y a une personne avec un tel bilan. Ça c'est l'aspect minaire. Dans un document du PAM, il est dit ceci. En 2010, 57,5% de la population de la RDC avait une consommation alimentaire pauvre ou limitée. En 2011, le rapport de l'IFPRI renseigne que la RDC est parmi les six pays au monde où la situation de la faim s'est empirée. On peut encore continuer jusqu'à tout ça. Alors, Ménard, donnez maintenant, qu'est-ce que vous déduisez de tout ce que vous avez dit ? Non, je lui dis que le gouvernement actuel n'a aucune raison d'exprimer un quelconque satisfait-ci. Au regard de la situation. Non, ce sont... On compte un étudiant, un élève par rapport aux résultats qu'il y avait. Mais vous avez vu ce rapport-là, date de quelle période et aujourd'hui nous sommes à quelle période ? Est-ce que vous avez vu ça ? Non, est-ce que Charlie, par rapport à... À moins que tu me dises que tu es un extraterrestre, mais en tout cas, nous qui sommes... Qui avons des pieds sur terre, la situation ne s'est pas à l'améliorer. Et lorsque le Premier ministre... C'est là où moi je voulais chuter et satisfaire de ce qu'il est parti au FMI et on lui a promis. Est-ce que vraiment Charlie, avec tout ce que nous avons comme réserve minière, tout ce que nous avons comme potentialité agricole, nous devons aller marcher devant le FMI pour demander un crédit de 3 millions, de 3 milliards, 4 milliards. Mais il faut avoir le... Non ! Mais justement, nous devons faire une véritable révolution dans ce pays pour que nous nous puissions nous prendre en charge. Ce n'est pas avec les fonds... Je rappelle que l'ancien Premier ministre Mouzut, on l'avait dit dans une conférence. Je ne voudrais pas dire que nous avons des minerais, on a tout, mais on n'a pas le moyen pour les exploiter. On n'a pas investi. Il faut aller chercher auprès des autres qui ont les moyens pour... Alors il faut laisser le temps aussi à... Oui, oui, mais je voulais tout simplement dire que la Chine, nous devons prendre l'exemple de la Chine qui aujourd'hui définit une grande puissance. La Chine n'est pas allée s'agirner devant... Nous devons avoir notre propre stratégie de développement. Mais si nous allons continuer à attendre les communautés internationales... Merci. Alors, aujourd'hui, quelle est votre lecture par rapport à... Vous avez d'abord pris part d'ailleurs à cette conférence du Premier ministre. Comment vous analysez cela ? C'est vrai, le Premier ministre se veut plus ou moins optimiste quant à l'avenir du pays. Mais comment on peut expliquer cet optimisme par rapport à la situation du Congolais moyen qui ne ressent pas les effets ou les conséquences de toutes ces bonnes réformes dont le gouvernement se targue des points. Charlie, le malheur de ce pays, c'est que vous avez d'un côté le gouvernement qui est formel et vous avez un gouvernement informel qui est plus fort que le bois formel, qui prend des décisions, qui signe des contrats léonins pour... Parce que ces gens-là, ce sont l'appel des affairistes. Alors qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, quand Mouzito se vante, Mouzito-Gizène, ils ont quand même réduit la dette internationale, il fallait maintenant commencer d'abord par payer la dette intérieure pour booster l'économie nationale par les PME. Ça il fallait, mais on traîne pourquoi ? Parce que le gouvernement par l'air ne veut pas, ne s'y retrouve pas. Ou veut s'y retrouver en mettant des faux créanciers qui vont récupérer cette manne. Ça le complot. Ils sont sans pitié. Deuxième élément, il faut maintenant revenir à l'empreinte internationale. La Chine, contrairement à ce qui dit Rombo, la Chine bénéficie d'abord de l'empreinte internationale par la Russie jusqu'en 1958. N'oubliez pas ça. C'est la rupture qui a commencé en 1958. La Unie sovédique a financé beaucoup de projets suivantes avec Mao. Le conflit était venu de l'Odji quand Mao s'est retrouvé qu'il avait suffisamment des reins solides. Bon, maintenant qu'est-ce qui se passe ? Pour relancer l'économie, il faut d'abord instaurer ce qu'on appelle l'autorité de l'État. Ce qui arrive à Diana c'est quoi ? C'est parce qu'il n'y a pas d'autorité de l'État. C'est le juge là ou c'est le juge là qui a pris cette décision unique. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de sanctions. Quand Rombo nous fait une révélation comme quoi les agents envoyés pour cueillir Diana, pour venir lui signifier le mandat de prise d'accord, on demandait mais ça se fait tous les jours. Les juges de parquet ici, les magistrats de parquet, libèrent de criminels en moyennant 300 dollars. Le coulou n'en a qu'on arrête lédit, on le revoit mardi prochain. Sa famille a donné 200 dollars au petit magistrat. Et les policiers me disent quand on les arrête, on les envoie au parquet, l'an dernier on les revend dans la rue. On a donné 200 dollars au magistrat qui a le dossier. Et puis le magistrat dit moi je ne sais rien. Il corrompt qui ? Le magistrat ou le dossier de prison ? On ne sait pas. Au moins je vous parle, Diana il n'a même pas évié des coups. Il est là, ma cale, illégalement. Le mandat de prise d'accord a été pris illégalement. Par un tribunal ? Non, par le juge ! Par le parquet. Le mandat de prise d'accord a été pris par le parquet, pas par le juge. Les juges prononcent, le juge m'appuie, il n'exécute pas. L'exécution est autre chose. Dans les deux pays, c'est un huissier de juillet qui a écrit le gouvernement. Les juges comptent. Et le parquet. Ici c'est l'inverse. Le juge fait tout. Alors vous allez conclure, parce qu'il n'en a plus qu'une minute. Pour le moment, il fallait que le gouvernement commence les grands travaux. Le chemin de fer, les routes de décès agricoles, l'aviation, des bateaux de mer, des bateaux sur le fleuve. Comme ça, on ouvre les débouchés et on pousse les emplois à l'intérieur. Mais avec quels moyens ? Vous voyez... Les moyens d'emprunt, parce que nous avons des réserves, nous avons une garantie. Le gouverneur que j'ai accompagné samedi passé, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un geste d'un expert, d'un manager. Il a dit, on me fait confiance. J'ai dit au banque, voici les recettes réalisables dans ma province. Je peux réaliser, par exemple, 500 millions. Donne-moi 100 millions. On les lui donne. On lui fait confiance. Et on sait que c'est un grand manager. Et il dit, je vais vous payer. Et il va convaincre. Il dit, quand il aura une récession, on va me donner 250 millions. Et je vais vous rembourser vos 100 millions, par exemple, en 6 mois. Les banques donnent. Et il peut commencer. Il a commencé par amener 6 consommateurs, dont l'un des 1000 KV, pour réfectionner ça de l'Omoba. Et on a donné ça à la SNEL pour augmenter la capacité de production de courant. Et la consommation, la SNEL est récupérée, la SNEL va rembourser. Vous voyez, donc, il y a des gestes qu'on peut faire. Si Matata nous dit que, malheureusement, Matata est parti, il a expliqué. Le problème, c'est la bonne gouvernance. Le professeur Lundaboulou avait dit ceci. Le Katanga, à lui-même, il peut générer 10 milliards de dollars. Alors, le bandouneau peut générer comment ? Les autres provinces. Donc, nous allons arriver au plan des Moody. Lui-ci, il peut toucher 500 dollars dans ce pays, mais il veut dire. Très bien. Merci beaucoup à vous tous pour ces analyses. Nous répétons que la chaise que nous avons laissée vide, là, vous l'avez vue, c'est celle qu'occupe habituellement M. Diana, du journal La Colombe, qui aujourd'hui est incarcéré à la prison centrale de Makala pour accuser d'avoir commis des infractions d'imputation dommageables et diffamation. Et voilà, là, il est là. Il est écroué pour condamner à une peine de 6 mois de prison ferme avec paiement des dommages d'intérêt de l'ordre de 20 000 dollars. 20 000 dollars. Voilà. L'homme qui n'a fait que son travail pour défendre la population congolaise, devant des gens qui habitent le Congo parce qu'il y a des gens qui viennent ici, qui se croient tout permis et qui font partout. En tout cas, il faut que l'Etat, au lieu de condamner, nous demandons vraiment à l'inspection générale de la police judiciaire de Parquet, pourquoi pas au Parquet, eux-mêmes, d'ouvrir des enquêtes pour voir si vraiment le fait que M. Diana dénonce sont faux. Au-delà de ce que ce jugement que nous sommes en train de dénoncer, d'ailleurs, a dit, il faut que le gouvernement puisse voir. Vraiment, nous n'avons plus assez de minutes. Une minute. Ici, j'en appelle aux autorités du pays de protéger Diana. La vie de Diana est menacée à Makala. Et s'il arrivait à un quelconque malheur, la presse congolaise prendra tout responsable, le gouvernement, le régime actuel. Il est menacé des morts là-bas. Tous les malfrats là-bas, qui sont là-bas, le menacent chaque jour. Merci. La femme de Diana pique des crises d'hypertension parce qu'elle sait que son mari est menacée de mort. Il faut qu'il fasse partie de Diana de la prison parce qu'il y est illégalement. Et le juge là, ou la juge là qui a pris ça, nous le tiendrons la tenue responsable de tout ce qui arrivera des malheurs sous Diane. Merci beaucoup. Et merci à vous qui nous avez suivis. Le prochain numéro, c'est déjà pour la semaine prochaine. Mais vous pouvez nous suivre en rediffusion, soit sur Radio 7 ou encore sur le www.lepotentielonline.com. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501